Vous connaissez sans aucun doute la voix de notre invitée, il s'agit d'Odile Schmitt, c'est une comédienne française spécialisée dans le doublage et elle prête sa voix à la belle Eva Longoria dans certaines séries télévisées et spots publicitaires. Elle animait il y a quelques jours un café des sciences sur le thème voix et langage, quels impacts au bar l'entracte. Jeannène Guyenne l'a rencontrée pour nous à l'IUT, l'IUT qui organisait cet événement et au sein duquel Odile Schmitt intervient régulièrement. Bonjour à tous, nous sommes dans Place Jules Ferry et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Odile Schmitt, qui fait la voix française d'Eva Longoria dans Desperate Housewives et aussi dans toutes les publicités qu'elle fait. Et là à l'IUT on est dans une superbe salle, toute nouvelle, donc dans le studio. Et donc voilà Odile Schmitt, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui bien sûr, vous l'avez dit, vous avez déjà tout dit. Odile Schmitt, j'ai la chance de doubler Eva Longoria et bien d'autres actrices et c'est vrai que sa notoriété, la reconnaissance de ce métier maintenant parce que avant les gens du doublage on en parlait mais il n'y avait pas cet engouement qu'il y a en ce moment, d'ailleurs j'espère que ça va pas nuire aux gens du doublage parce qu'on parle d'eux maintenant partout tout le temps et peut-être que les téléspectateurs peuvent un petit peu en avoir assez d'entendre parler d'eux. Mais ça a été vraiment la cerise sur le gâteau parce que, d'abord c'est une merveilleuse comédienne mais toutes celles que je double sont vraiment d'excellentes comédiennes et seulement la notoriété de cette série a fait que... Oui c'est vrai que l'Espéretta, je pense que tout le monde connaît, c'est vraiment une série. Même ceux qui regardent pas la série. J'ai besoin d'un homme capable d'exploser quand il a peur de me perdre. Carlos, non seulement je t'aime mais j'aime aussi la façon que tu m'aimes. Alors on reprend. Rendez-vous j'ai dit ! Vous avez fait les cours Florent aussi, c'est ça ? J'y suis passé genre une semaine. D'accord, ça vous avait pas plu ? Pas du tout, c'est que j'étais impatiente. Je me disais, c'est peut-être pas la peine d'apprendre mais j'ai très vite compris qu'il fallait apprendre. Et j'ai regretté de ne pas avoir fait les cours Florent parce qu'il en sort de très 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 bons éléments. Vraiment. Et du coup, quand j'ai compris ça, il y a Woutzinas qui faisait, qui donnait des cours, donc j'y suis allée et j'ai beaucoup appris chez Woutzinas. Il y a aussi Strasberg, John Strasberg, le fils de son père, qui avait créé Lecture Studio. Il est venu donner des cours de cinéma et de théâtre en anglais et j'y suis allée parce que c'était super important. Mais de toute façon, moi j'ai eu la chance de travailler assez tôt, assez vite quand je suis arrivée à Paris. Et justement ? Alors le doublage, c'est parce qu'un jour j'avais tourné un film en anglais avec Alain Tanner, film qui était allé en sélection officielle à Cannes. Donc premier tournage, premier 35, je me retrouve à Cannes en sélection officielle. Premier rôle féminin, troisième rôle du film, donc je fais partie des comédiens qui représentent le film. Et c'était très émouvant et très perturbant parce que quand on n'a pas l'habitude qu'on vienne démarrer dans le métier, et qu'on se retrouve sur les marges de Cannes, c'est assez incroyable. C'est un rêve et en même temps, si on n'est pas bien entouré, ça peut vite devenir un cauchemar. Mais là, j'étais bien entouré. Alain Tanner, les producteurs, Trevor Howard, tout le monde a été absolument merveilleux. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, moi c'est parce que j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que j'arrivais en studio comme une fleur, et puis il me disait, « Ok, aujourd'hui t'as un rôle, toute nana qui se fait violer. » Et premier couple, hurlé. J'avais rien chauffé du tout. Et pas. J'étais à faute. Alors après, ben, narco... Parce qu'on ne peut pas manquer, surtout quand on joue au théâtre le soir, on ne peut pas se permettre de manquer, de dire « La comédienne s'est bêté la voix par sa faute. » Donc, piqûre de cortisone, ce qui n'est absolument pas à faire. C'est très très mauvais. Et on se fout une santé en l'air, quoi, avec ça. Et ça, du coup, j'ai appris. J'ai appris à ne jamais être dans la clim. L'été, je préfère mourir de chaud dans ma voiture que d'être la clim. Parce qu'on a beau dire que ça ne vient pas de là, mais moi, si je prends froid là, je suis morte. Et effectivement, puisque de temps en temps, j'ai 45 minutes ou 3 heures dans les embouteillages, alors pour ne pas m'ennuyer, je fais beaucoup d'exercice, d'articulation. Ça s'entend, d'articulation. Et des trucs aussi bêtes que « Gag, gu, gu, gu » pour bien détendre tous les muscles. Parce que quand, là, c'est fin près, on a moins d'effort à faire au niveau des cordes vocales. Et ensuite, laisser passer le filet juste nécessaire pour le dire avec conviction, faire le rôle avec conviction, etc. Et être dedans, évidemment. Mais de temps en temps, en plus, en général, j'essaie de demander à ne pas crier à 9h du matin, mais ce n'est pas toujours possible. Est-ce que vous pouvez faire un petit extrait de la voix de Thao ? Bien sûr. Et franchement, ça fait tellement longtemps que je croyais que je n'existais même plus. Je ne savais même plus que j'étais toujours Odile Schmitt. Mais c'est génial. Vraiment, voir un UT où il y a des profs aussi super, une région où les gens nous accueillent comme ça, et des étudiants qui sont tellement passionnés. Mais c'est un plaisir. C'est ma cité d'or à moi, quoi. C'est super impressionnant. Oh, qui es-tu ? Thao ! Et toi, comment t'appelles-tu ? Oh non, je n'en veux pas. Non, non. Où sommes-nous ici ? Esteban doit s'inquiéter. Tu dois me ramener. N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre de moi, tu sais. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, tu viendrais. J'ai attendu longtemps que tu viennes. Pour moi, c'est évident depuis des dizaines d'années. Hé, Esteban, dis-moi où il est si tu sais tant de choses. Esteban ? Je ne sais pas où il est, moi. Et juste la voix d'Eva Longoria aussi. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, parce que Eva Longoria, c'est ma voix. Mais sauf que... Et quand elle parle dans la vie, elle ne parle pas comme elle parle dans le film, puisqu'elle joue un personnage en jouant Gabriel Asselis. Donc, chaque fois qu'on me dit ça, il faut que je m'imagine Eva Longoria, si belle, si bien faite, enfin, tout quoi bien. Elle a tout, cette fille. Et en plus, elle est gentille. Et en plus, c'est une merveilleuse comédienne. Et donc, je l'imagine dans son petit tailleur, perchée sur ses hauts talons, marchant, les fesses bien serrées, avec une grosse dynamique, et surtout, une bonne mauvaise foi. Et ça donne quelque chose du style... Carlos, je t'avais dit que maintenant, on ne ferait plus les courses dans l'histoire du par-marché. Et que ta carte bleue, c'était ma propriété. Ça fait partie du contrat. par exemple. – C'est terrible. Je trouve que c'est super. Mais justement, en fait, vous avez votre voix, donc la vôtre, forcément. Et donc, à chaque fois, on vous pose des conditions, entre guillemets, où justement, vous écoutez en version originale, puis après, vous adaptez, en fait, votre voix. – En fait, on passe des essais. Ce métier, c'est une remise en question permanente, quoi. On passe des essais. Et puis, on est plusieurs comédiennes. Et celles qui, dont la voix paraît le plus sortir du personnage. Alors, oui, on a parfois des similitudes, soit dans un trait de caractère, un trait physique, une dynamique, un truc comme ça. Donc, on passe des essais. Et celles dont la voix, même si la voix est aux antipodes de la voix qu'on entend dans l'original, c'est à partir du moment où ça colle et qu'on est dans sa respiration, parce que c'est ça, le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bruit sur ce plateau. Parce qu'en fait, on vous demande de venir passer un essai sur une comédienne que vous ne connaissez pas, puisque vous passez un essai, mais on en passe aussi sur les comédiennes qu'on double déjà. Ça, il n'y a pas de mystère, malheureusement. Et heureusement aussi, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais bon. Et je ne vais pas donner de mauvaise idée à mes employeurs. Donc, on nous demande de passer un essai, de nous imprégner de ce qu'on entend. Alors, moi, c'est sûr, quand j'arrive, et mes camarades pareils, on ne sait pas si on va faire une voix particulière ou pas. Mais on regarde l'image, on écoute attentivement. et si on est dans la peau du personnage, si on est dans son souffle, dans sa respiration, dans ses chaussures, dans son corps, dans son âme, eh bien, ça, tout se met en place automatiquement. Et c'est chaque fois une naissance de quelque chose et de quelqu'un qui était en nous qu'on ne connaissait pas. C'est chaque fois très émouvant. – À chaque fois, oui, vous vous adaptez à la personne qui est de l'aujourd'hui. – Bien sûr. À la personne, au rôle surtout. – Et à ses émotions. – À ses émotions. – On peut être dans une émotion plaquée, truquée, mais je vous garantis que le téléspectateur le sait. Parce que quand un téléspectateur dit « Oui, c'est vrai, les paroles sur la bouche, ça allait », donc là, il parle du synchronisme, ça, il n'a pas trop choqué, mais il dit « Ouais, je ne sais pas, on n'avait pas… c'est pas très bien doublé, on n'a pas l'impression que ça sort d'elle ou de lui. » Et en fait, c'est qu'on n'était pas à fond dedans. Parce que je vous jure qu'il ne se pose pas la question de regarder les lèvres ou n'importe quoi quand c'est super bien doublé. Même ceux qui n'aiment pas les versions françaises, ils sont pris dans le truc si le film est bon, évidemment, et si le doublage est bon. Et un doublage ne dessert pas forcément un film. Des fois même, il l'arrange. Mais bon, effectivement, il y a parfois de mauvais doublages. L'erreur est humaine. – Ça s'appelle la bande rythmo. À chaque fois que les mots arrivent, quand ils passent sous cette barre-là, ça veut dire que la personne va commencer à parler. D'accord ? Alors, vous vous choisissez un rôle. On va l'écouter en anglais. Vous écoutez bien ce qu'ils font. Parce que votre travail, c'est de refaire la même chose. De rentrer dans la peau du personnage. De ne pas parler à votre rythme, mais au rythme de la personne que vous allez doubler. D'accord ? Je souffre de crise de panique de temps en temps. J'ai failli te prévenir, mais je n'ai pas voulu gâcher la journée de Lily. – C'est gentil à toi. 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 – Dès qu'on touche à l'humain, à l'émotion et tout ça, il y a tellement de choses différentes et possibles qu'on peut donner une version d'un personnage qui ne sera pas forcément celle que le metteur en scène a dans la tête. Et c'est ça, hier, que j'essayais de faire comprendre. Avec une même phrase, on peut donner tellement d'intention et donc ça va changer l'intonation. Donnez-moi une phrase. – Donne-moi ta carte bancaire tout de suite. – Ok. Donc, ça peut être « Donne-moi ta carte bancaire tout de suite. » Premier sentiment, première émotion, première intention et première intonation. Ça peut être « Donne-moi devant ta carte tout de suite. » Petite impatience qui commence à naître. – À monter. – Donc, deuxième version et ça peut être « Donne-moi ta carte tout de suite. » C'est les mêmes mots mais les intentions sont totalement différentes et ça peut être « Tu me donnes ta carte tout de suite. » – Elle me fait peur du coup. – Parce qu'en fait, ce que je mets là et là, du coup, ça va passer par là. Ça, c'est la continuité, la finalité de tout ce qu'on a à l'intérieur et le sentiment, quand on veut faire passer un sentiment, c'est pas juste là qu'il passe. Il part de là, il monte là, il monte là, il redescend, il passe par là, il passe par là, par là. Et ça, c'est la finalité. – Donc, le sang, la voix, avec les expressions que vous avez aussi. – Et tout se met en place. Tout seul. Voilà. Mais, c'est ce que j'arrête pas de dire aux étudiants. – Très bien, je crois donc qu'on a identifié la cause du problème. On se rapproche, on se rapproche, c'est bien. Donc, il semble ici que le noyau du problème, que le cœur de l'histoire, ce soit vraiment le chien qui lui était papa avec un papa, du papa, du premier papa. – Très, très belle chose, très beau personnage et tout, mais, il y a un moment, vous êtes un petit peu égaré et chaque fois, tu as réussi à ramener tout sur les rails, quoi. Chapeau. – Il fallait suivre ton histoire parce que… – Mais oui, mais tu n'avais l'air jamais paumé. Et du coup, nous, on comprenait. Ils ont suivi parfaitement. Parce que les bons, alors c'est ça, 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 ça. Et les trucs très, très drôles. Vraiment. Il n'y a pas d'échec dans l'échec. Essayez. Vous vous cassez la gueule, ce n'est pas grave, au moins, vous aurez essayé. Et vous saurez que peut-être, ce n'était pas ça, votre voix. Et si vous vous cassez la gueule et que vous voulez encore recommencer, refaites-le, repartez, allez au bout. Comme on va au bout de nos intentions, allez au bout de vos rêves. Et ça, je pense qu'on ne va plus jamais m'interviewer parce que je passe mon temps à le dire. Mais je vois que les gens, dans l'instant, ils disent oui, oui, c'est merveilleux, c'est formidable, et puis en fait, le soufflet retombe et ils ne le font jamais ou pas assez souvent à mon goût. Mais bon, c'est un luxe d'aller au bout de ses rêves. Il faut bien le savoir. Il ne faut pas être spectateur, il faut être acteur de sa vie. Absolument. Vous étiez vraiment à la conférence d'hier. J'ai tout écouté, je vous ai suivi. Mais c'est vrai, il faut vraiment prendre les choses en main. Alors bien sûr, il y a des fois où des choses nous échappent, mais il y a d'autres gens. Il y a un cercle d'amis, il y a une famille. Et ça sert aussi à ça. Mais il faut être acteur de sa vie. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada